Le port de Port-la-Nouvelle C'est un port qui est tout à fait intéressant, un fond d'archives qui est tout à fait intéressant. Et dans un second temps, je vais vous parler des registres d'immatriculation des véhicules. Alors tout d'abord, quelques mots sur le fond des archives de Port-la-Nouvelle. Alors c'est un port au doigt, le seul port de commerce au doigt qui bénéficie d'une riche documentation. Elle s'étale en effet depuis la fin du XVIIIe siècle et ce jusqu'à nos jours. Alors fin XVIIIe siècle, c'est pour l'essentiel des plans, mais c'est également des documents écrits. Et c'est surtout le XIXe et le XXe siècle qui vont être développés. Aux archives départementales, il y a plusieurs codes qui concernent ce fonds. Le 25-82-W, où on a les années 1939 à 1992, 99 articles. Donc là, ça concerne essentiellement la comptabilité et le personnel. Puis le 27-56-W, où là on a davantage des documents concernant les éléments techniques du port de Port-la-Nouvelle, les infrastructures portuaires, les bâtiments, le domaine public littoral, etc. En tout, 22 mètres linéaires. Ça ne marche pas ? On a également un fonds qui n'est pas classé. C'est le 1116-WW, qui lui couvre une période relativement longue depuis le début du XIXe jusqu'à 2006. 300 articles, 50 mètres. Et enfin, on a en série SW, les archives avant 1940, des éléments relatifs au port lui-même, mais également aux littéraux et aux espaces côtiers. Là aussi, début XIXe jusqu'à 1940. En tout, le fonds d'archives qui est consacré au port de Port-la-Nouvelle, c'est 80 mètres linéaires. Donc c'est un fonds qui est considérable. C'est un des plus beaux fonds de port méditerranéens, à l'exception de Marseille, bien évidemment. Mais s'agissant de SET ou de Port-Vendre, on n'a pas autant de renseignements et de richesses documentaires s'agissant d'un port de commerce. Quelques mots sur le port lui-même. C'est un port qui appartient à l'État jusqu'en 2007, puis il est propriété de la région. Il est géré et exploité par la Chambre de Commerce depuis 1948. Alors cette configuration, c'est une configuration qu'on trouve dans de nombreux ports français, c'est le cas du Havre par exemple, etc. C'est un port qui a été créé consécutivement à la disparition du port de Narbonne, notamment l'ensablement, ce qui a entraîné la mise en place d'un nouveau débouché en Méditerranée au niveau de la Nouvelle, qui est devenu par la suite Port-la-Nouvelle. Alors bien évidemment, les origines de Port-la-Nouvelle sont relativement complexes, elles sont obscures. Cela dit, il y a des éléments qui sont tout à fait intéressants de la documentation et à mettre en évidence à travers des recherches. S'agissant de l'histoire générale du port, il y a des éléments qui peuvent être tirés des ouvrages de Jean-Claude Ambrie, c'est le seul à avoir travaillé sur Port-la-Nouvelle au cours des 19e et 20e siècles. Trois ouvrages. Un premier, un petit opuscule, c'est Port-la-Nouvelle, Histoire d'Apport, 1993. Puis, un ouvrage un peu plus conséquent de 2003. Et enfin, une collection de photos, mais également de cartes postales inédites, qu'on n'a pas ici, mais qui ont été éditées pour l'occasion de 2009. Donc, une série d'ouvrages tout à fait intéressants dans lesquels Ambrie fait le point sur les origines. Il énonce certaines thèses concernant les origines du port de Port-la-Nouvelle, mais également les origines de la toponymie. Ce sont malheureusement des ouvrages qui commencent à être anciens. Et lorsque M. Ambrie a fait ce travail, nous n'avions pas encore réceptionné et collecté la totalité du fonds. Donc, il est très possible qu'il n'ait pas eu, dans le cadre de son travail, connaissance de l'ensemble des sources concernant Port-la-Nouvelle et plus particulièrement de ce qu'on va parler maintenant, c'est-à-dire les registres d'entrée et de sortie du navire. Alors, rapidement, je vais vous montrer, puisque vous n'êtes pas nombreux. Voilà les ouvrages. Donc, ça, ce n'est pas très épais. Mais c'est très, très bien fait. L'ouvrage, qui est beaucoup plus conséquent, mais qui s'arrête, malheureusement, aux années 70, par contre, dans lequel il fait le point sur les origines du port. Et enfin, là, bon, ça s'est couvert, c'est un peu dommage. Un recueil de photos et de cartes postales vraiment intéressantes. Photos d'époque, fin 19e, début 20e siècle, sur Port-la-Nouvelle et le fonctionnement du port. Des inédits que nous, on n'a pas ici. Alors, dans son travail, M. Ambrie fait bien la distinction entre le tonnage tel qu'il a pu être relevé dans les années 30 et ce qu'on peut constater au début des années 90. 140 000 tonnes d'un côté, 626 000 tonnes de l'autre. Donc, on voit, en termes de trafic, le tonnage d'un port qui, à l'origine, était un port de pêche et qui s'est hissé en l'espace de quelques générations à la hauteur du troisième port méditerranéen français. Les registres, proprement dit, de mouvements de navire, qu'on appelle aussi des registres de sortie et d'entrée de navire, alors, encore une source, vraisemblablement, qui n'a pas été véritablement utilisée dans le cadre des recherches sur Port-la-Nouvelle. Ces documents sont cotés 2756 W32. Ce sont trois volumes qui couvrent la période 1932-1965 et qui couvrent, justement, 30 ans de trafic portuaire. Donc, 30 ans d'histoire des mobilités. Alors, je peux rapidement vous dire ce que l'on peut trouver dans ces types de registres. Les dates d'entrée et de sortie du port, le type de navire, la nationalité de chaque navire, l'identité du navire, c'est-à-dire son nom, le nom du capitaine, le nom de l'armateur, le tonnage et la nature des marchandises à l'entrée et à la sortie. Ça, c'est intéressant. La provenance et la destination, le port d'attache. Alors, à nouveau, comme vous n'êtes pas nombreux, voilà en gros à quoi rassemblent physiquement ces fameux registres. Alors, ces registres, on les trouve dans toutes les capitaineries et ce sont les capitaines du port qui les tiennent. Il y en a dans chaque port. Alors, physiquement, ce n'est pas des registres très volumineux, mais ils contiennent une foule d'informations comme on vient de le voir. Alors, malheureusement, ils s'arrêtent dans les années 60. Mais, pour la période postérieure, pour les années 70, on a des documents, des statistiques qui permettent de faire l'histoire du trafic portuaire jusqu'au seuil des années 80. Voilà, en gros, une photo du contenu d'un registre. Là, nous sommes en 1956. Donc, vous voyez que vous avez différentes données qui sont consignées avec l'arrivée de chaque navire et avec sa sortie. À la lecture des registres, on peut déterminer qu'il y a eu deux époques véritablement dans le fonctionnement du trafic portuaire. Tout d'abord, l'avant-guerre, les années 30, un fonctionnement relativement au ralenti dans la mesure où on n'a pas encore franchi le cap en termes d'activité portuaire. Déshydrocarbures en entrée en très faible quantité. minéraux, matières premières, céréales, bois, caroubes et fruits. Alors, qu'est-ce que des caroubes ? Ce sont des graines et des gousses, des gousses de caroubes qui, à l'époque, étaient utilisées pour l'alimentation du bétail et qui servaient aussi également à la teinture. à partir des graines et des gousses de caroubes, ont extrayé de quoi faire de la couleur jaune. Aujourd'hui, c'est davantage utilisé pour l'agroalimentaire. Des fruits, alors, curieusement, ce sont des oranges qui viennent d'Espagne et, bizarrement, ce sont des oranges qui proviennent de Valence à partir de mars 1937. C'est-à-dire qu'en pleine guerre civile espagnole, on continue d'exporter en France et d'importer via, pour la nouvelle, des cargaisons entières d'orange. En sortie de la ferraille, un peu de vin c'est après la guerre que tout bascule. Pendant la guerre, il ne se passe pas grand-chose. Le port est neutralisé et militarisé par les Allemands qui, lorsqu'ils quittent la zone, ils détruisent une bonne partie du chenal d'accès ainsi que le phare. Donc, il a fallu, bien évidemment, reconstruire le phare dégagé la voie d'accès au port. Le trafic de Port-la-Nouvelle reprend très lentement à partir de 1946 mais surtout à partir des années 50, du début des années 50. En entrée, on constate toujours la lecture des registres du vin algérien, des alcools en provenance de Sète et de l'Algérie. Bien évidemment, des hydrocarbures. Alors là, quand je parle d'hydrocarbures, ce sont des hydrocarbures raffinés, ce qu'on appelle du pétrole blanc puisque le brut arrive à Marseille, à la Mede, à Port-de-Bouc où il est raffiné puis ensuite, il est acheminé à Port-la-Nouvelle et c'est de Port-la-Nouvelle qu'on irrigue tout le sud de la France ainsi que l'Espagne en gasoil et en essence sans plomb. Des phosphates de Tunisie et autres engrais. En sortie, toujours pour l'après-guerre, du bois des engrais à destination d'Afrique du Nord dès la fin des années 40 et surtout après, dans les années 60, des céréales, du soufre, du talc, donc des matières premières. C'est surtout à partir des années 50 qu'on constate un changement radical dans les entrées. Les hydrocarbures prennent une place qui est grandissante et à ce moment-là, véritablement que pour la nouvelle bascule et devient un véritable port pétrolier tel qu'on le connaît actuellement. Ce changement est opéré en moins d'une décennie. Il va donc conditionner la physionomie du port pour les années à venir. C'est effectivement dans les années 60 par la suite qu'on va construire la darse pétrolière. Alors, une darse, c'est un bassin spécifiquement réservé au chargement et au déchargement du pétrole qui a causé des travaux considérables. Autre entrée importante, on a pu le constater tout à l'heure, ce sont les engrais au cours des années 50 et 60. C'est à ce moment-là que se met véritablement en place une politique agricole en France rentable qui est axée sur la rentabilité. Donc, il faut à tout prix des engrais pour pouvoir faire en sorte que l'agriculture française bénéficie d'une rentabilité maximale. On constate également que les destinations évoluent à la lecture des registres toujours. On voit que à partir de 1956 avec la dépendance du Maroc et de la Tunisie ces destinations disparaissent. On constate également qu'à partir de 1962 avec la dépendance de l'Algérie cette destination disparaît également. Pas véritablement pour les hydrocarbures puisque malgré les accords déviants on sait que la France conserve un monopole pour l'exploitation du pétrole algérien. Mais à partir de 1971 avec la nationalisation du pétrole algérien la France n'a plus accès à cette source d'énergie. Ces destinations qui disparaissent elles le sont au profit des ports italiens des ports espagnols également de Marseille et de CET CET étant le grand rival de pour la nouvelle en Méditerranée. Pour achever rapidement cette petite partie concernant port la nouvelle on peut dire que les registres d'entrée et sorties du port permettent de jeter un éclairage sur l'économie des années 60 jusqu'aux années 60 mais aussi et beaucoup plus précisément sur l'activité économique portuaire en Méditerranée au cours d'une période véritablement charnière du XXe siècle de l'entre-deux-guerres jusqu'aux Trente Glorieuses. On voit donc un petit port de pêche se hisser au troisième rang des ports français méditerranéens. Alors c'est un tour de force tout à fait remarquable parce que s'agissant du littoral méditerranéen c'est le seul à avoir été en capacité de réaliser cet exploit. On voit une économie ainsi que des échanges qui à l'origine sont centrés sur les ressources coloniales de l'Empire français donc des relations entre la métropole et les colonies Algérie Maroc Tunisie pour l'essentiel cette économie bascule vers une économie monde et l'ouverture du port au commerce international et le changement d'échelle est véritablement visible grâce au trafic des hydrocarbures c'est véritablement à ce moment là que le port de Port-la-Nouvelle devient un des principaux ports pétroliers de France Les sources sur le port de Port-la-Nouvelle sont donc nombreuses surtout pour la seconde moitié du XXe siècle et un travail sur l'histoire du port dans une perspective économique globale est tout à fait possible grâce à la documentation conservée un fond de 80 mètres linéaire permet l'histoire du port mais également en parallèle une histoire économique plus générale de Port-la-Nouvelle de Port-la-Nouvelle